A la veille de l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, de nombreuses questions se posent sur l'organisation, la transparence et même la sécurité du processus électoral. Que répond donc la Commission électorale indépendante à ces interrogations ? Cette question, mesdames et messieurs, sera au cœur de ce nouveau numéro de C'est-à-dire, avec pour inviter M. Émile Ebrotier, premier secrétaire permanent adjoint et porte-parole de la CEI. C'est un réel plaisir de vous avoir sur le plateau. Un plaisir partagé. Alors, M. Ebrotier, au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes en juillet 2024, donc à un an, quelques trois mois de l'élection présidentielle de 2025. C'est un événement majeur au cours duquel les citoyens ivoiriens iront élire le président de la République. Comment est-ce qu'on prépare un tel événement ? Dans quel état d'esprit la CEI apprête cet événement majeur ? Merci, mais nous sommes animés du même état d'esprit que lors des élections précédentes. Vous savez, chez nous, il n'y a pas de petites élections. Que ce soit les élections présidentielles, que ce soit les élections régionales, que ce soit, je veux dire, les élections municipales, les élections parlementaires, donc législatives et sénatoriales, toutes ces élections sont traitées de la même manière. Et pour vous le dire, en prélude de ces élections, nous avons déjà commencé depuis le mois dernier, nous avons terminé une tournée de sensibilisation. D'accord. Nous sommes allés vers les principaux acteurs des élections, qui sont les électeurs et qui sont les candidats. On ne connaît pas les candidats, mais les éventuels candidats. Et comme nous sommes tous des potentiels candidats, tant que nous remplissons les conditions pour être candidats, nous sommes allés vers ces personnes-là et nous avons expliqué qu'aller aux élections, ce n'est pas la guerre. C'est une compétition et il est de bon temps et de bonne alloi que nous soyons dans des dispositions pour compétire, mais non pour nous détruire. Aller aux élections, ce n'est pas la guerre, mais avant celle de 2025 que vous êtes en train de préparer, la Côte d'Ivoire a quand même connu des crises. Ce sont notamment celles de 2010, 2015 et 2020. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement pendant ces années ? Écoutez, ce qui n'a pas marché, c'est la même CEI. Ce sont les mêmes thèses qui régissent la même commission électorale indépendante. Maintenant, il y a les personnes qui animent. En tout cas, je ne me permettrai pas de porter un jugement sur nos prédécesseurs, sur nos prédécesseurs, mais seulement je sais que depuis le 1er octobre 2019, où nous sommes rentrés en fonction, nous avons organisé les élections présidentielles. Il y a eu des heurttes, mais les élections présidentielles, les heurttes ne sont pas du fait de la commission électorale indépendante. Les préoccupations des uns et des autres étaient loin de la capacité de la commission électorale indépendante à accomplir sa mission. Ils avaient d'autres préoccupations, mais remarquez qu'après ces élections-là, avec le même code électoral, avec les mêmes commissaires, nous avons organisé les élections parlementaires. Nous avons organisé les élections régionales sans qu'il y ait de heurttes. Ça fait pratiquement 20 ans qu'à chaque fois, il y a ce qu'on appelle la crise post-électorale, mais depuis, il n'y a plus de crise post-électorale. Il y a quelques mois, nous avions organisé des élections. Vous convenez avec moi que vous n'avez pas eu, sur votre plateau, à annoncer de heurttes par-ci et par-là, suite à ces élections-là. La réforme de la CEI est un sujet qui est au centre de l'opposition politique. Certains leaders de partis politiques de l'opposition souhaitent une réforme, voire même une dissolution de votre institution. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Alors, moi, parfois, je me pose la question de savoir ce que nous voulons. De par le passé, le corps préfétoral avait la charge des élections. Ce sont les hommes politiques qui se sont retrouvés et qui ont estimé que ce corps n'était plus en mesure de le faire parce qu'ils ne pouvaient pas leur accorder leur confiance. Et puis, ils ont mis en place la commission électorale indépendante. Il faut rappeler que le corps préfétoral était supervisé, enfin, par le ministère de Tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur. L'Intérieur. Alors, quand la commission électorale a vu le jour, la commission dans laquelle je siège, elle est inclusive. C'est en plus que nous retrouvons tous les acteurs de la scène politique, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Vous confirmez qu'on a une CEI équilibrée. Mais on a une CEI équilibrée parce que dans cette CEI, qui a 18 membres, il y a, je vais commencer par les politiques, il y a quatre représentants du parti au pouvoir. Je ne dis pas représentants, ce n'est pas le mot juste, je dois me reprendre, proposer, parce que les nouveaux tests qui nous régissent font qu'il n'y a plus de représentants, mais il y a des personnalités proposées par des entités. D'accord. Donc, le parti au pouvoir a proposé quatre personnalités. Les partis de l'opposition ont proposé cinq. Ok. Il y a six représentants de la société civile. Dans les six représentants de la société civile, nous nous retrouvons un représentant des droits de l'homme et un représentant de l'ordre des avocats. Ok. Et puis, vous avez un représentant du ministère chargé de l'administration et un représentant de la présidence de la République. Donc, c'est tout ça. Donc, au vu de cela, et même dans les commissions locales, je vais aller plus loin, dans les commissions locales, il y a dix membres. Les dix membres, il y a cinq de l'opposition, quatre du parti au pouvoir et un représentant du préfet. Admettons même que, comme ce procès qu'on le fait, mais qui n'a pas de raison d'être, que les préfets et les sous-préfets sont à la solde du président. Ça fait cinq et cinq. Mais quand on finit, il y a toujours un vainqueur. Et quand le vainqueur n'est pas d'un camp, on estime que c'est la CEI qui a... Mais non, nous nous organisons, mais nous ne votons pas à la place des autres. Mais il y a autant de représentants. D'où vient ces reproches alors ? Écoutez, moi j'ai toujours tendance à répéter ce que les anciens ont toujours dit. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. L'actualité de la CEI, c'est également la révision de la liste électorale. Combien d'Ivoiriens, de façon officielle, sont inscrits sur cette liste électorale ? Alors, nous avons exactement 8 millions 12 425 électeurs. Et je vous rappelle qu'en 2009, quand nous avons pris fonction, il y avait un peu plus de 6 millions. D'accord. Donc ça a progressé. Et le potentiel, normalement, de personnes aujourd'hui en âge de voter en Côte d'Ivoire est autour de 12 millions. Donc il y a un gap de près de 4 millions à rattraper. Alors, c'est souvent malheureux de le dire, mais le constat est clair. Certainement que plusieurs Ivoiriens n'ont pas d'informations sur comment s'inscrivent. Et beaucoup d'entre eux méconnaissent également le but du vote. À cela, vous direz quoi ? Mais il y a deux acteurs principaux pour les élections. Parce que c'est la voie que nous nous sommes donnés. C'est la voie de la démocratie. C'est que le plus grand nombre, la voie du plus nombre qui prospère. Mais il y a deux acteurs principaux qui sont d'abord les électeurs qui détiennent le pouvoir et qui vont le concéder à ceux qu'on appelle candidats qui, eux, sont à la recherche de ce pouvoir-là pour l'exercer. Et supplément, il y a des entités comme la nôtre qui sont chargées d'organiser. Effectivement, vous avez la suite dans les bureaux de vote, les agents électoraux et tout ça, qui, eux, sont mis à disposition de la commission électorale sous réquisition des préfets. Donc, ce sont des fonctionnaires. Donc, c'est vous et moi qui avions la qualité de fonctionnaire dans une zone qui sommes réquisitionnés et mis à la disposition. Sans que le préfet, bien entendu, indépendamment du matricule dont il est instruit, vous êtes de quel bord politique ou pas ? Parce que pour rentrer en fonction publique, je ne pense pas qu'on demande, aussi bien on ne demande pas la religion, mais on ne demande pas de quel bord politique. Voilà. Donc, le préfet, quand il prend sa réquisition, il le prend au niveau des matricules. Et ce sont ceux-là que vous retrouvez dans le bureau de vote. Donc, les trois personnalités qui sont dans le bureau de vote, le président et ses secrétaires, ne sont pas des membres de la commission électorale, mais ce sont des citoyens qui ont été mis à disposition. Nous allons les former à la chose électorale, bien entendu. Bon. Et puis, maintenant, vous avez ce qu'on appelle les juges de l'affaire électorale pour la révision de la liste électorale, par exemple. C'est le président du tribunal de la circonscription, de la compétence du lieu de vote. Et puis, maintenant, vous avez pour les élections locales le Conseil d'État, et puis pour les élections parlementaires, l'élection présidentielle, et vous avez le Conseil constitutionnel. J'aimerais quand même que vous reveniez sur les messages de sensibilisation que vous portez à l'endroit des populations sur l'utilité de voter. Oui, mais parce que c'est utile. Moi, je dis toujours que la plus belle femme de Côte d'Ivoire n'est pas Miss Côte d'Ivoire, mais c'est la plus belle de celles qui ont postulé. Alors, si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, et d'ailleurs, pour être sur la liste électorale, à toutes fins utiles, je vous rappelle qu'il faut être Ivoirien, il faut être âgé de 18 ans, et ne pas être frappé par... D'une sanction judiciaire. D'une sanction judiciaire. Merci de nous prêter le mot de sanction judiciaire. Voilà. Et puis, maintenant, être inscrit sur la liste électorale. D'accord. Parce que vous pouvez avoir les trois qui ont prévalu, mais si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous n'êtes pas électeur. Alors, vous imaginez, nous sommes 12 millions d'Ivoiriens en âge de beauté. On n'a que 8 millions. Et le taux de participation n'a jamais dépassé 60% en général. Alors, comprenez, 60% de 8 millions, nous sommes peut-être autour de 5 millions, si mes calculs sont justes. Et celui qui est élu est élu à 52%. Ça fait peut-être au maximum, je ne sais pas, 3 millions sur 12 millions. Et quand le choix est fait, tous ceux qui n'ont pas participé au vote estiment que la personne qui est élue n'a pas la compétence, n'est pas... Mais il lui fallut bien avant. S'inscrit déjà sur la liste électorale. S'inscrit sur la liste et faire son choix pour que d'autres ne décident pas à votre place. Voilà qui est clair. Monsieur Brottier, nous sommes contraints de mettre une pause à cette émission. pour suivre le journal, avec la permission de la réalisation.